Il y a deux grandes perspectives pour l'année 2024. La première, c'est toutes les premières opérations autour du projet de reconstruction du site d'Aix-les-Bains sur le site de Grésy. Donc un travail juridique, un travail aussi avec les équipes médicales et paramédicales pour arriver à affiner ce qu'on appelle nos besoins, notre programme technique détaillé. Deuxième aspect important pour le site de Chambéry, l'ouverture à l'été 2024 du bâtiment Madeleine-Bresse. qui va permettre à la fois de recréer un lien entre la ville et l'hôpital et puis aussi permettre de développer une activité ambulatoire de consultation, notamment un centre de prélèvement de biologie, faciliter aussi le développement de l'activité des blocs opératoires. Nous allons travailler à développer la prise en charge pour la procréation médicale assistée avec des nouveaux recrutements pour permettre de faciliter l'accès qui est de plus en plus demandé et difficile. On va travailler également à développer notre offre chirurgicale en renforçant notamment nos équipes de chirurgie vasculaire ou de radiologie interventionnelle. On peut aussi citer des réflexions qui sont en cours, qui n'ont pas encore abouti, mais qui sont en cours autour notamment de ce qui est la juste prescription. Comment améliorer la qualité de nos prescriptions avec les prescripteurs dans la maison ? C'est un travail qui est avant tout médical, mais pas que. Donc on travaille en collectif là-dessus. Et puis également des réflexions autour du futur de l'activité de nos urgences. Comment projeter le service des urgences, certes aujourd'hui dans une réponse de qualité, mais sur les 5 et les 10 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada